Nous vivons cette fête avec une grande foi, sachant que ce qui a été dit auparavant et jusqu'à nos jours est réel. C'est la réalité et nous croyons fermement que cela a été, oui, parce qu'il est Dieu. Et qu'à lui seul le Seigneur, Dieu le Père lui a permis, bon c'est grâce, c'est pouvoir, de pouvoir aller au ciel, élever au ciel. Et aucun autre, on n'a jamais entendu cela d'une autre personne ou quelqu'un d'autre. Si ce n'est que Jésus Christ de Nazareth, lui qui est la vérité, le chemin et la vie. Et nous le croyons fermement, bien sûr, bien sûr, fermement nous le croyons. Ça fait mal, ça ne fait pas mal, puisqu'il y a une condition qui nous empêche d'y aller, parce que c'est un grand regroupement, un rassemblement. Et là où il y a un rassemblement, bon, il y a la prière, des fois il y a des gens qui sont partis, pas pour la prière, comme pour des gens de pique-nique ou quelque chose comme ça. Mais moi je crois que, même étant chez toi, tu peux prier la Sainte Vierge Marie, comme si tu étais à Popenguin lors du pèlerinage. Alors ça fait bien ? Moi, pour moi, personnellement, je peux faire le pèlerinage à la maison et dans ma paroisse même, c'est pareil. Et je crois que vraiment, il n'y a aucun problème le fait de ne pas aller à Popenguin. Vraiment, ça nous manque, ça nous manque vraiment. Mais on ne doit pas faire ça un obstacle, je veux dire, ça ne doit pas être un obstacle.